Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve avec une nouvelle story time qui me fait un peu chier de raconter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous raconter comment je me suis fait voler de l'argent sur Kijiji. Je pense que vous n'êtes pas prêts. C'est la première fois que j'ai vu ça dans ma vie, des gens aussi mal intentionnés. Et j'ai hâte de vous en dire plus. Soit du temps passant, j'aimerais juste faire un petit disclaimer en disant que Kijiji n'y est pour absolument rien. C'est vraiment une belle plateforme si tu cherches un appartement ou si tu cherches des meubles, bref, plein de trucs usagés. Moi, j'ai juste été mal chanceuse parce que j'ai pas été assez méfiante. Puis ça arrive malheureusement. Donc moi, le but de faire cette story time-là, c'est simplement de vous aviser que des choses comme ça peuvent arriver. Donc te faire attention. Je veux juste que vous sachiez que les personnes qui ont fait ça, c'est vraiment eux qui sont... En fait, c'est des crises de crosseurs, on va se le dire. Donc voilà, ça fait que si ça t'intéresse de savoir comment je me suis fait voler de l'argent sur Kijiji, ben continuez d'écouter la vidéo. Ça a commencé le vendredi, le 3 avril. Vendredi, 3 avril, je dis à Mathieu que je vais commencer à faire les recherches pour notre futur appartement parce que Matt et moi, on veut aller rester ensemble. Mon dieu, je t'ai soufflé, what the fuck? J'ai même pas encore commencé l'histoire. Je tombe sur un appartement que j'aime beaucoup. Il est situé dans le centre-ville. Il est vraiment pas cher. Il est 850$ pour un 3,5$ qui est rénové. Les photos étaient super belles. Il n'y avait rien d'anormal dans cette photo-là. La description était vraiment complète. Il n'y avait pas de problème. Et la chère dame qui a fait cette annonce-là, elle s'appelle Claudia Boutillé. Donc je vais l'exposer au grand jour parce que cette femme-là ne mérite pas d'être cachée. En fait, je ne verrais pas pourquoi je garderais son anonymat quand elle pourrait recommencer avec d'autres personnes. Maintenant, tout le monde va savoir c'est qui? Madame Boutillé. Cette chère madame Boutillé, je lui ai écrit « Allô, j'aime vraiment votre appartement. Mon amoureux et moi, on serait vraiment intéressés à y emménager. Est-ce que ce serait possible de faire une visite virtuelle? » Vu la situation présentement, on s'est dit que c'était beaucoup plus sécuritaire d'offrir une visite par FaceTime et quoi que ce soit. Elle me répond qu'on n'a pas besoin de faire une visite virtuelle, que ce serait mieux qu'on la fasse en vrai pour être certaine que moi, je sois réellement intéressée par l'appartement. Je trouvais que c'était quand même respectable. La femme, elle s'exprimait super bien. Il n'y avait pas de faute dans ses messages. Donc, je n'ai pas vu d'anormalité à ce moment-là. Puis moi, quand elle m'a proposé de faire une visite en personne, sur le coup, j'étais comme « Moi, je ne veux juste pas... Je ne veux pas qu'on se transmette le virus et tout. » Et là, elle me stipule que l'appartement est vraiment bien désinfecté, qu'on va se tenir à 2 mètres de distance, qu'il n'y aura pas de problème. Donc, moi, j'accepte. Je me dis « Pourquoi pas? » Donc, je lui dis « Est-ce que ce serait une possibilité de visiter bientôt l'appartement? » Et là, elle me répond le vendredi, le 3 avril, à minuit et demi. Elle me dit que c'est possible de venir visiter l'appartement dimanche, le 5 avril, à 2h. J'accepte. Je lui ai dit qu'il n'y a aucun problème. Et là, c'est là qu'elle me dit « Est-ce que je l'ai dans le cul, cette fille-là? » Ce qu'elle me demande, c'est qu'elle me demande qu'on lui envoie un mois de caution et un mois de garantie pour l'appartement, ce qui faisait une somme de 1 700 $. Là, je lui ai écrit que présentement, je n'avais pas 1 700 $ sur moi et que ça irait seulement au 25 avril avant que je puisse lui payer si je prenais l'appartement. Elle me dit « Il n'y a pas de problème. Ça peut être le 25 avril. » En autant que je sache que vous êtes sérieux pour cet appartement-là. J'ai dit « Oui, on est vraiment sérieux et tout. » Et c'est là qu'elle me dit « Est-ce que vous pourriez me faire un dépôt de 200 $ qui stipule que vous allez être présent à la visite dimanche à 14h parce que moi, je dois partir de Brampton pour aller à Montréal afin de vous faire visiter. » Et là, je lui dis non, bien évidemment, parce que je ne vois pas pourquoi je devrais envoyer 200 $ à une dame que je ne connais pas, que je n'ai même pas parlé au téléphone. Je n'ai jamais eu de contact avec cette personne-là. Et elle me dit « Bon, bien, je suis désolée. Je me suis déjà fait arnaquer. Il y a déjà des gens qui ne se sont pas présentés à la visite. Et je ne me sens pas à l'aise de vous faire visiter parce que je ne veux pas que vous choquiez. » Et là, je lui dis « Écoutez, je vais accepter de vous envoyer un dépôt de 200 $ à condition que dans un prochain courriel, vous m'écriviez ceci. » En écrivant ça, j'avais la certitude dans ma tête que ça allait me protéger si cette dame-là me volait. Comme il est stipulé dans le courriel, c'est un dépôt de 200 $ que je lui vire afin de réserver l'appartement et afin d'assurer ma présence à la visite. Donc, si je n'aime pas l'appartement, elle doit me renvoyer le 200 $. Donc, ça reste de même. Il n'y a pas de problème. Elle me renvoie le courriel écrit que je vais vous mettre ici. Donc là, je me dis « Si elle était intelligente, elle ne m'aurait pas envoyé un courriel comme ça si elle était pour me voler 200 $. » Je lui ai dit « Parfait, je vais vous envoyer ça. » Je lui ai envoyé ça à à peu près 1h30 du matin. Et c'est le lendemain à 10h15 qu'elle a accepté mon virement de 200 $. Un virement intérêt qui fait par Desjardins. Une heure après, une heure après, elle m'écrit pour me dire que dû à la situation, elle ne se sent réellement pas à l'aise de se présenter à la visite. « Excuse-moi, je t'ai proposé une visite virtuelle et tu m'as dit non pour qu'on se voit en vrai, pour m'assurer que vous étiez sérieuse. » Et là, tu me dis que tu ne seras pas là à la visite parce qu'il y a un virus qui court présentement. Comme si tu le savais pas toi. Il n'y a même pas 10h. Pas de panique, Claudie, elle va te renvoyer ton 200 $. Il n'y a pas de problème. Je lui ai dit « Écoutez, on va arrêter ça. » Je préfère avoir mon argent tout de suite. Puis ça va rester là. Et là, c'est là qu'elle me met à m'envoyer des messages. Tu sais, des messages d'insultes. Elle était comme « Je savais que vous n'étiez pas sérieuse. Si vous étiez réellement sérieuse, vous n'auriez pas voulu que je vous renvoie votre 200 $. » « Pardon, c'est mon argent. C'est quoi ton esti de problème ? » Et là, elle me dit « Écoutez, si vous voulez avoir vos fonds, vous allez devoir parler à mon conseiller financier. » Et son conseiller financier, c'est moi qui ai dit lui écrire. Je lui envoie un message. Je lui envoie un message tout de suite après parce que moi, il n'est pas question que je me fasse voler par la Madame Boutillier du Calais. « Bonjour, monsieur. Je suis tellement polie. Je lui ai dit « Écoutez, j'avais envoyé un dépôt de 200 $ à Madame Boutillier. Comme quoi, j'étais sérieuse pour l'appartement et j'aimerais avoir mes fonds, s'il vous plaît. » Et là, il me répond « Aucun problème, mais vous allez devoir vous partir une banque. » « De quoi vous partir une banque à 0 $ ? » Il me dit « Vous allez devoir procéder à une inscription dans l'une des banques suivantes pour que je puisse transmettre vos fonds dans cette nouvelle banque. » Hé tabarnak ! Ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir que toi, tu n'es pas un conseiller financier. Parce que si tu étais un conseiller financier, tu saurais que j'ai fait un virement Interac à Madame Boutillier et qu'elle l'a accepté. Donc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est un fucking virement Interac. Et là, il me dit « Eh bien, si vous voulez un virement Interac, il va falloir attendre qu'il y ait un nouveau locataire. » Je suis comme « Hey, je n'ai même pas visité l'appartement. C'est mon argent. C'est quoi ton foutu problème ? » Il me dit « Ben voyons, pourquoi vous boudez pour 200 $ ? » « Gang, c'est mon argent. » Et il me dit et il ose me demander pourquoi je boude pour 200 $. Pour vrai, j'étais tellement off. Vous n'avez aucune idée. Et là, il me dit « Inquiétez-vous pas, vous allez avoir votre argent en début de semaine. » Donc là, lundi, le 6 avril passe. Mardi, le 7 avril passe. Et là, je lui écris parce qu'il n'y a pas question que je me fasse voler 200 $. Vous allez vous dire « Ah, mais 200 $, qu'ont dit ces 200 $ ? » « Ben, c'est 200 $ que j'ai besoin. » Et là, je lui écris, je dis « Hey, écoutez, j'ai pas eu mes fonds. J'aimerais bien les avoir. » « Écoutez, Madame Mercier, je vous ai dit comment procéder si vous vouliez avoir vos fonds. Vous devez vous ouvrir une foutu caisse, blablabla, je te sac pas trop quoi. » Et moi, là, je sais pas ce que tu me dis. Je veux juste avoir mon virement intérêt. Puis là, c'est là que je commence à être réellement bête. Je commence à écrire en lettres majuscules. Je suis vraiment pas contente. Je les traite de crosseurs parce que clairement, c'est des crosseurs. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté d'avoir des nouvelles d'eux. Donc là, on est présentement le vendredi 17 avril, à l'heure où je vous raconte cette histoire-là. Et il y a trois jours, j'ai appelé ma caisse. Donc j'ai appelé le centre d'appel accédé de Desjardins pour leur expliquer ma situation. Ils ont dit « Pas de problème. » Mais vous allez devoir faire un rapport de police. Donc moi, j'ai dû m'appeler au 911. J'ai appelé à la police. C'était vraiment gênant parce que la madame répond. Puis elle est comme « Oui, bonjour, 911. Est-ce que c'est pour une urgence? » Puis là, moi, j'étais allée au bout du fil. Puis je suis comme « Ben, pas vraiment. » Là, elle est comme « Ok, mais c'est à quel sujet. Va falloir faire vite. » Là, je suis comme « Ben là, on m'a dit d'appeler ici pour faire un rapport de police. Pour dire que je me suis fait voler sur Internet et tout. » Et là, elle me dit « Ok, je vais devoir prendre vos informations. Je vais devoir demander à un de mes collègues de vous rappeler. » Et là, on est présentement vendredi le 17 avril. Et je n'ai toujours pas eu de nouvelles du centre de police. Et je comprends tout à fait. Ils ont probablement des urgences beaucoup plus intenses à gérer présentement. J'ai bien hâte d'avoir des nouvelles, je vous dirais, parce que j'ai vraiment envie que ces deux-là payent. Je leur ai écrit un message de haine. Pour vrai, j'étais vraiment fâchée. Je leur ai écrit pour dire que j'avais appelé la police, qu'ils commençaient des investigations sur eux, que je leur avais donné leur nom, puis que j'étais présentement en train de faire des démarches pour revenir contre eux. Et ils ne m'ont jamais répondu. Donc, je suppose que c'est des personnes qui ont utilisé une fausse identité. Et quand je vais avoir du nouveau, je vous l'écrirai en description, parce que j'attends encore l'appel de la police. Donc, j'ai bien hâte de voir c'est où ça va m'amener, cette histoire-là. Puis, j'ai bien hâte de savoir si je vais récupérer mes 200$. Puis, si je ne les récupère pas, c'est tant pis. Écoute, c'est la vie. C'est une expérience de vie. Je suis juste fâchée de voir à quel point il y a des gens qui sont mal intentionnés comme ça dans la vie. Ça me rend triste aussi dans un moment comme ça, où on est censé être toutes solidaires, qu'il y a des gens qui en profitent pour faire le contraire. Faites vraiment attention à qui vous faites confiance. Si ça vous est déjà arrivé, écrivez-moi là en commentaire. Je serais vraiment surprise d'entendre vos histoires. On est bientôt 70 000. Je capote. Je ne pensais jamais me rendre là. Merci encore, Occupation Double. Puis, sinon, on va se revoir dans une nouvelle vidéo bientôt. Puis, je vous aime foule. Merci beaucoup de me suivre. Je vous adore.